Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi que lisez-vous, donc j'essaie de reprendre un rythme hebdomadaire pour vous parler de mes lectures passées en cours et à venir. Tous les liens pour ceux qui arrivent sur ce rendez-vous sont répertoriés sur le blog de Galéane, je vous mettrai son lien en barre d'infos. C'est principalement des liens de blog. Alors, on commence tout de suite. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai beaucoup lu parce que le mardi je me suis lancée dans une journée de marathon, j'avais envie de terminer mes livres en cours. J'en avais 3 ou 4, c'était pas mal. Et voilà, j'avais envie de déblayer un petit peu ma bille à lire. Chose faite puisque j'ai lu 4 livres. Donc, je commence tout de suite avec ma lecture en numérique. C'était le livre de Saskia, le tome 1, Le Réveil de Marie Pavlenko, édité chez Pocket Jeunesse. C'est une lecture commune avec Tite Fruyelf, avec Sarah M. James, avec les lectures de Sèvres, Michiko et Corée. Et je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai oublié personne du groupe. Donc, le livre de Saskia, c'est de la jeunesse. Je m'attendais à quelque chose de plus mature, je vous le dis tout de suite. J'étais assez agacée par le comportement dans la première partie de Saskia qui est immature. Je crois qu'elle doit avoir entre 16 et 18 ans dans l'histoire. Elle est assez autonome, elle vit avec sa mère. Et elle va partir faire une journée shopping à Paris. Et là, elle va commencer à réaliser qu'elle est suivie par un garçon. Il va lui arriver quelques péripéties très dangereuses. Ce garçon va la sauver une fois, donc elle ne sait plus du tout quoi en penser. Elle a été agressée par d'autres personnes, tout ça. Et en fait, je ne l'ai trouvée pas très mature dans le sens où elle n'en a parlé à personne. Ni à sa mère, ni à des services de police, ni à sa meilleure amie. Et je trouve que ce n'était pas logique pour une adolescente. En fait, moi j'aurais été terrorisée et franchement, je m'aurais parlé à beaucoup de gens pour me sentir protégée. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a déplu. Et du coup, elle continue de foncer tête baissée dans le danger. Petit à petit, en fait, on va découvrir qu'en fait, Saskia n'est pas qu'humaine. Et elle vient également d'un autre univers. Et en fait, le garçon qui la suivait en fait partie. Elle va également rencontrer un autre personnage secondaire qui s'appelle Mara. Et ensemble, ils vont lui apprendre d'où elle vient, ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir. Puisqu'elle est vraiment en stade de réveil, d'où le titre. Et lui apprendre à vivre avec ses nouvelles conditions. J'ai beaucoup aimé, par contre, l'univers inventé par Marie Pavlenko. Au niveau de toutes ces créatures surnaturelles qui m'ont bien plu. J'ai bien aimé l'intrigue après principale. Même si c'était assez facile à deviner, puisque ça reste jeunesse. Vraiment, pour des personnages qui sont censés, on va dire, avoir entre 16 et 24 ans. Je les ai trouvés quand même assez immatures. Et c'est, on va dire, ce qui m'a déplu dans cette lecture. Cependant, je pense lire la suite très vite, donc avec ce même groupe de lecture commune. Et je pourrais vous en parler plus une fois que j'aurai lu le tome 2. Ensuite, j'ai lu La Chute de Lionel Davout, le tome 1 du Mystère Léviathan, édité chez Point, aux éditions Poche. Alors, je vais vous en parler très brièvement, puisque j'ai réalisé une vidéo spéciale que je risque de publier cette semaine. Et en fait, c'est du thriller, c'est un peu fantastique. On suit l'histoire de Michael Peterson, qui a survécu à un naufrage lorsqu'il était enfant. Malheureusement, il a perdu ses parents. Aujourd'hui, il est biologiste, il est chercheur en biologie marine. Et il va partir pour une mission de 3 mois dans l'Antarctique. Donc, il va affronter cette erreur d'enfant, affronter les milieux de la mer. Il fait un métier en lien avec l'océan, malgré ses phobies. Et en fait, on va découvrir qu'un groupe qui le convoite dans l'ombre refuse qu'il parte et qu'il se mette en danger. Et surtout qu'il découvre une vérité là-bas. Donc, j'ai été très séduite par l'environnement, par le style d'écriture. Ça, c'est super vite. C'est très bien. Le seul regret que j'ai, que je vous dis ici, puisque je ne savais pas au moment de tourner la vidéo, c'est qu'en fait, les tomes 2 et 3 ne vont pas sortir en poche, mais vont rester en grand format. Et ça, ça me frustre, puisque je ne veux pas les acheter en grand format. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire pour lire la suite. Si j'arrive à le trouver en numérique, je pense que ce sera la meilleure solution. J'ai également terminé le tome 1 de Divergent de Véronique Arros. Donc, Divergent. Ça, c'est aux éditions HarperCollins. C'est une relecture en VO. J'avais lu le tome 1 il y a 3 ans. Ça avait été un coup de coeur et je reconfirme, cette relecture est de nouveau un coup de coeur. J'adore. C'est vraiment un univers qui me plaît à fond. De redécouvrir les factions, redécouvrir l'histoire de Triss, de Faure. De faire aussi plus de comparaisons avec la datation cinématographique. Je me suis rendue compte qu'il y avait évidemment énormément de choses qui n'étaient pas tournées dans le film. Notamment, il y a l'absence de deux personnages que j'ai beaucoup aimé, Uriah et sa copine, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui m'ont beaucoup plu qu'on ne le voit pas. Et voilà, donc je me suis régalée avec cette lecture en VO. J'ai passé un très très bon moment. J'ai lu, enfin j'ai terminé ma semaine avec Le noir et ma couleur d'Olivier Guay. Le tome 1, c'est chez Rajon. C'est toujours de la jeunesse. J'ai eu une semaine assez jeunesse, on va dire. Et j'ai adoré. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, je pensais au départ que c'était un thriller et en fait, pas vraiment. C'est du fantastique, c'est même de l'urban fantasy pour young adulte, on va dire. Là, on rencontre Alexandre, on a deux personnages principaux qui font très stéréotypes au début du livre. C'est une narration alternée entre ces deux. Donc on a Alexandre, comme je vous disais, qui est le bad boy boxeur, le beau gosse d'Ulyssé, mais voilà, qui aime bien se la coulée douce. Et de l'autre côté, on a Manon qui, elle est la première de la classe, un peu l'intello, elle a même le physique du nintello. Et en fait, Alexandre va parier avec ses potes qu'il va séduire Manon et qu'il va l'inviter à boire un verre, etc. Et voilà, la séduire tout bêtement. Sauf qu'en fait, il va arriver à un moment de sa vie, à elle, où en fait, il y a énormément d'événements qui se passent pour elle parce que Manon n'est pas qu'humaine. Et il va vouloir provoquer une rencontre et à ce moment-là, en fait, il va découvrir que Manon est en train de se faire agresser. Il va vouloir aller la défendre. Sauf que c'est là qu'il va voir qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est capable de se défendre elle-même. Mais il va quand même la sauver d'un sacré pétrin. Et à partir de là, voilà, on va vraiment découvrir l'univers mis en place par Olivier Guet. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai tourné les pages à toute vitesse. Je me l'ai posé uniquement pour dormir. Je me suis régalée avec cette histoire, avec le style. C'est un récit moderne. Il y a beaucoup de références, par exemple, aux chaînes de magasins, au restaurant, même Candy Crush. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'a bien plu. Parce que du coup, l'auteur, il implante vraiment son histoire dans notre monde actuel. Et voilà, ça marque, je pense, pour le futur. Les futurs lecteurs, dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, j'espère, si ce livre est toujours publié, auront la curiosité d'aller voir ce que c'était avec ces magasins et autres références auxquelles Olivier Guet fait allusion. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai été prise dans l'intrigue, dans le système de magie. J'ai voulu savoir qui étaient ces ombres, pourquoi elles en avaient après ma nom. J'ai beaucoup aimé le lien avec la famille également, qui est bien développée. Et je vous le recommande absolument. Moi, pour ma part, j'espère acquérir les tomes 2 et 3 très prochainement. Ensuite, on va passer à mes lectures en cours. Donc j'en ai deux. Tout d'abord, j'ai attaqué Le Doncteur de pluie, le tome 1 de La Légende de Klung de Wendall U3. C'est auto-édité chez Amazon. Ou édité chez Amazon, j'ai un doute. C'est un auteur français, c'est son second roman. Donc les premiers romans, c'était Un Genou à Terre. Publié en 2014, c'était plus du policier. Là, c'est de la jeunesse fantasy. Et je suis très agréablement surprise par l'environnement. Je m'attendais à, on va dire, un récit classique avec des êtres humains. Et en fait, on a affaire à un petit peuple. Et je trouve ça super original et super captivant. Et du coup, je rentre vraiment sans difficulté dans l'histoire. J'ai l'impression d'être dépaysée. Et du coup, pour l'instant, ça marche bien. Donc j'ai lu à peu près 60%. Et j'espère le terminer dans la journée si c'est possible. Et en deuxième lecture en cours, il s'agit de Insurgent. Donc le tome 2 de Divergent de Véronique Arros. Toujours chez HarperCollins avec une magnifique couverture. J'ai lu une trentaine de pages. Donc c'est quasiment rien. C'est même pas 10%. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop vous en parler. Mais je pense qu'on va assez vite le terminer. Voilà. D'ailleurs, au moment où je vous parle, c'est le printemps du cinéma. Et j'hésite fortement à aller le voir cet après-midi. Parce que même si je l'ai déjà lu, je n'ai pas envie d'avoir les images de suite en lisant le livre. Mais voilà. Après, ce ne sera plus le printemps du cinéma. Donc après, ce sera les tarifs normaux. Donc je suis en plein dilemme. Je ne sais pas vraiment quelle décision prendre. Donc je verrai au fil de ma journée ou de demain. Puisque le printemps du cinéma termine demain. En lecture à venir, je vais attaquer les deux nouvelles principales de Maxime Chatham et Franck Thillier. Qui seront présents en Quai des Polars qui se déroulent ce week-end. Et j'essaierai de lire quand même dans la foulée ou la semaine à venir les autres nouvelles des autres auteurs. Je vais également lire, je vais rattraper, même si je pense qu'au moment où je tourne cette vidéo, elle l'aura fini. Donc je parle de Virginie de The MM27, avec qui on avait décidé de faire une lecture commune sur la lettre noire, le tome 1. Donc La secte d'Abadam. Donc ça c'est l'édition chez Rebelle. Je crois qu'il est sorti chez J'ai lu. Et en fait, on s'est un peu raté au niveau de notre lecture. Donc je pense que Virginie l'a fini et qu'elle va vous le présenter dans sa vidéo du jour. Pour ma part, je vous le présenterai la semaine prochaine. Puisque j'espère le lire très rapidement. Alors il y a quelque chose qui m'intrigue fortement. Donc notamment c'est l'humour dont j'entends beaucoup parler. Notamment mon amie de Gilles Lohen qui m'a dit que c'était très très drôle. Et la référence à Stan. Donc l'un des héros de la saga Félicité Hadcock de Sophie Joma. Et en prochaine lecture, je vais également lire Yannis Dès de la mort de Valérie Simon. Donc aux éditions du Riez. Ce livre que je vous présente dans de nombreuses vidéos, je vais enfin le lire et j'espère qu'il me plaira. Voilà, c'est tout pour les lectures. Ah si, j'ai oublié également qu'en fait, je me suis remise au coloriage hier. Et du coup, j'ai trouvé la bonne idée d'écouter des audiobooks en coloriant. Et du coup, je me mets le tome 1 en VO de La Cité des Ténèbres. The Mortal Instruments. Donc le tome 1 que je n'ai pas là. Mais comme je vais lire la suite, je me dis que de réécouter le livre en audio, c'est une bonne façon de me remettre tous les éléments qu'on prend la tête. Voilà, cette fois-ci, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501